La mère du petit Winsley explique que le personnel de la crèche a donné plusieurs versions, ce qui est incohérent. Selon eux, l'enfant ne s'est pas réveillé après avoir bu son lait. Il aurait transporté le nourrisson dans une clinique pour des soins. J'ai passé le bébé à la maison et je suis en train de se lever avant de me faire des blessures. Je m'appelle pour혹 j'ajoute une mémoire de travail. J'ai prié la clinique. J'ai dit que je suis venu au plus vite possible pour débuter, je n'aurais pas pu faire des blessures. J'ai dit que je le souviens. Je suis venu au plus réveillé au moins très vite et j'ai répondu à mes frères. C'est suite à l'autopsie que les parents ont su que le bébé est décédé par asphyxie. La mère explique qu'elle faisait confiance au personnel de la crèche. Ces derniers se sont occupés de son fils aîné relatel. C'est de changer de foi avec lui. Je suis fait grandis mes parents et si je reconnais aussi vu que je n'y ai pas à mal. Pour moi, je vais comer avec lui et je seu�� совсем sans souvenir. Donc, je ne killersais me ? Je vais me fermer, je ne думаю que moi, ben je suis claire. Depuis là, je ne sais pas. Le père du petit Winsley, Ansley Apu, explique que le nourrisson se portait bien lorsqu'il l'a déposé à la crèche. Il raconte que lorsqu'il s'est rendu à la clinique, le médecin tentait de réanimer son enfant, mais en vain. Il insiste que son fils est un parfait santé. Moi, je suis allé à l'inconscience d'aller dans la bouche. D'aller dans la bouche, et je suis allé à l'hôpital, parce que l'hôpital n'est pas ici, l'hôpital n'est pas ici. Je me disais que si je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'infinition. Je me disais que ma femme est venu, et ma femme est venu, ça fait la vie du plus grave. Je me disais que je suis allé à l'infinition. Je me suis allé à l'infinition. Voilà.